La chose est un peu plus complexe, si je peux me permettre, c'est-à-dire d'un côté, il y a le changement démographique que vous décrivez, mais d'autre côté, il y a une partie de la France qui relève de son ancienne démographie, on peut penser à Jean-Luc Mélenchon, et d'autres qui, eux, ont acté ce changement et considèrent qu'aujourd'hui, votre position est étonnable pour des raisons soit démographiques, soit politiques, mais elle est désormais étonnable. La France devrait s'adapter au temps nouveau. Si vous me parlez de Jean-Luc Mélenchon, on peut parler de Jean-Luc Mélenchon. Justement. C'est bien au-delà de ce que vous dites. En vérité, qu'est-ce qui s'est passé ? Je l'ai dit, je crois, le premier, lors de la présidentielle, il s'est passé quelque chose, c'est l'émergence, derrière Jean-Luc Mélenchon, d'un peuple islamo-gauchiste. Un nouveau peuple. Et vous avez 69% des musulmans qui ont voté Jean-Luc Mélenchon. Les mosquées ont fait voter Jean-Luc Mélenchon, les frères musulmans ont fait voter Jean-Luc Mélenchon. Avec quand même 46%, selon les chiffres de l'IFOP, d'abstention parmi les musulmans, les français, de confession musulmane. Tout l'enjeu de Jean-Luc Mélenchon est désormais de faire voter ces 46% et tous ceux qui arrivent, c'est-à-dire les gens qui seront naturalisés, 120 000 par an, les gens qui vont naître, qui ont 12 ans, 13 ans, 14 ans, et qui auront 18 ans en 2027, encore quelques centaines de milliers, pour qu'ils assurent au minimum sa présence au second tour et voir sa victoire. Moi, je pense que la séquence que nous venons de vivre a permis à Jean-Luc Mélenchon d'assurer sa présence au second tour de 2027. C'est acquis pour moi. C'est son seul objectif ? Bien sûr. C'est l'électoral. Bien sûr. Et c'est plus qu'électoral. Pardonnez-moi. Si tout le monde le condamne en ce moment, pourquoi il est la bonne politique ? Bien sûr. Justement parce que tout le monde le condamne. Justement parce que les médias le condamnent. Justement parce que la classe politique le condamne. il a gagné son ticket pour le second tour. Et je voudrais dire que ce n'est pas seulement électoral. D'abord, c'est d'abord électoral. C'est d'abord clientéliste. Mais si tout le monde dit qu'il y a du clientélisme, ça veut dire qu'il y a une clientèle. Deuxièmement... Parce que le vote musulman, c'est plus de 20% des dévoués en France, selon vous. Excusez-moi, vous avez 19 millions, selon l'INSEE, de gens en France, de Français, qui sont liés sur deux ou trois générations à l'immigration. Je vous laisse faire le calcul. Ça fait beaucoup de millions de musulmans. Je continue parce que c'est important. Vous m'avez répondu que c'est seulement électoral. Non, ce n'est pas seulement électoral. C'est d'abord électoral. Mais c'est aussi presque, j'allais dire, philosophique. On a beaucoup jasé sur le tweet de Jean-Luc Mélenchon, sur une photo d'une manifestation criant à la Ackbar. Je le répète quand même. Dieu est le plus grand. Merci la France. Pendant ce temps, Mme Broun-Pivé-Camp a-t-elle à vivre pour encourager le massacre ? Pas au nom du peuple français. Merci. Tout le monde s'est accroché à ce Mme Broun-Pivé-Campé, etc. Moi, ce n'est pas ça qui m'a choqué. Vous savez, voilà la France ? Bien sûr. Il dit, voilà la France. Pour lui, la France, c'est ce peuple islamo-gauchiste qui a voté pour lui. Il l'a dit dès après la présidentielle. On ne l'a pas remarqué. Je crois avoir été encore une fois le seul à le remarquer. Il a dit, mon électorat, c'est le tiers-État. Référence à la Révolution française, mais référence très révélatrice. Le tiers-État, qu'est-ce que c'est ? C'est le peuple français, mis à part les aristocrates, l'Église et le roi. Donc, ça veut dire que pour lui, ce peuple islamo-gauchiste qui manifeste pour la Palestine, aux couleurs vertes et rouges, et qui dit à la Ackbar, c'est le nouveau peuple français. Et pourtant, il monte dans les sondages. Et pourtant, vous avez des responsables politiques qui se succèdent sur ce plateau, notamment en affirmant qu'il est en dehors de l'arc républicain, et il monte dans les sondages. Alors, premièrement, je voudrais dire que quand Mme Borne le met en dehors du champ républicain, la politique migratoire de Mme Borne prépare la victoire de Jean-Luc Mélenchon. Il faudrait qu'elle se règle là-dessus. Elle ne peut pas faire l'un et l'autre. Deuxièmement, j'ai été le premier et longtemps le seul. J'ai débattu avec Jean-Luc Mélenchon dès septembre 2021 à désigner Jean-Luc Mélenchon comme l'adversaire parce que je voyais venir cette émergence d'un peuple islamo-gauchiste. Et j'ai sonné le toxin pour rassembler les droites pour m'opposer à ce peuple islamo-gauchiste. Qu'est-ce qu'on m'a répondu ? Mme Le Pen m'a répondu « Je ne suis pas de droite et je déteste l'alliance avec les droites. Moi, je veux parler à la gauche patriote. » Donc, ça veut dire qu'elle voulait à la limite parler à M. Mélenchon puisque M. Mélenchon avait voté non au référendum de 2005. Puis, M. Macron a dit « Ah ben non, M. Mélenchon, c'est formidable. La planification écologique, c'est formidable. » Mme Le Pen a dit « M. Mélenchon, c'est formidable. » On a le même programme social. – Je n'ai pas le souvenir qu'ils avaient dit que c'était formidable. – Comment ? – Vous dites qu'ils se sont accommodés. – Ils ne se sont pas accommodés, pardonnez-moi. Ils ont fait la danse du ventre, demande M. Mélenchon. Et Mme Le Pen et le LR ont refusé l'union des droites que je proposais pour m'opposer à cette gauche. Parce que je voudrais préciser une dernière chose. Il faut bien comprendre que ce n'est pas seulement l'extrême gauche, comme on veut le faire croire. C'est la gauche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la gauche ne peut plus survivre électoralement sans ce peuple islamo-gauchiste. – Donc il n'y a plus de gauche républicaine ? – Il n'y a plus la gauche républicaine, comme vous dites, n'existe plus électoralement. M. Roussel, M. Ruffin, tous ces gens, comment sont-ils élus ? Comment sont-ils élus ? Sans l'anime presse ? Comment sont-ils élus ? Comment les municipalités communistes qui survivent ne survivent sans faire ami-ami avec les mosquées dans leurs banlieues ? Qu'ils me disent comment ça se passe. Ils vont s'apercevoir qu'il n'y a pas d'électeurs derrière eux. Alors évidemment, ils ont la grosse caisse médiatique qui les encense. Mais les électeurs, ça j'aimerais bien poser le problème. – On va en parler. – Sous-titrage Société Radio-Canada –